Le partenariat avec Initiative Coeur s'est concrétisé par un fabuleux projet pour faire venir dix enfants marocains de l'école française de Rabat, ici au Sable d'Olonne. On vient du Maroc, une ville qui s'appelle Rabat. Merci de nous recevoir, on est très très heureux. C'est un grand moment pour nous. Les dix ambassadeurs marocains, une émission de web radio qu'on diffuse quotidiennement depuis notre arrivée ici au Sable d'Olonne. Au fait on a un fichier de Vendée Globe, des petits exercices. Donc ce fichier, il a été réalisé au départ simplement pour ma classe. C'était il y a très longtemps, c'était en 2000-2001. On s'est inspiré des documents qui avaient été faits par le Conseil départemental de la Vendée et qu'on a amélioré pour l'exploiter en classe. Il s'agissait simplement de suivre la course pas à pas, plusieurs fois par semaine, pratiquement une fois par jour, on faisait une activité pour suivre la course. C'est un fichier pluridisciplinaire qui nous fait travailler évidemment en géographie, mais pas seulement, on fait aussi des sciences. On travaille en mathématiques et aussi en littérature, en histoire bien sûr, sur les premiers tours du monde qui ont été faits par les grands navigateurs. C'est très motivant parce que maintenant on peut suivre avec des moyens multimédia la course. Et les enfants adorent aller sur le site notamment de Tanguy de la Motte. Ils participent pour sauver des vies d'enfants et je trouve ça vraiment très bien. C'est une très bonne idée, c'est très généreux de sa part. Et quand il y a des skippers comme Tanguy de la Motte qui jouent le jeu en mettant plein de produits multimédia sur le site, ça peut être des photographies, des cours de vidéo, tout de suite les enfants accrochent, ils adhèrent au projet, ensuite ils sont d'accord pour se renseigner sur la course nautique et puis s'investir complètement dans le projet. Sous-titrage ST' 501